Yo tout le monde, c'est Suiverimi, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous sommes sur le jeu Scrap Mécanique et nous sommes bien sûr dans la compagnie de Monsieur T, salut ! Salut ! Donc explique-toi, donc ce que tu vas faire aujourd'hui ? Alors ce que je vais faire, bah dans la barre d'inventaire, vous voyez qu'il y a des nouveaux blocs que vous ne connaissez sûrement pas ou si vous jouez vous les connaissez sûrement puisqu'ils sont sortis il y a quelques mois Je pense que les bons joueurs, enfin les plus grands joueurs qui sont sur Scrap Mécanique les connaissent Alors, donc ces blocs sont la porte logique, donc pour les gens qui font de la programmation, vous connaissez sûrement certainement et il y a aussi le timer, donc qui sert à faire du temps Bon jusqu'à là c'est assez facile C'est pour l'instant logique Voilà, bon, vous connaissez les boutons et les switches, pas besoin de vous expliquer je pense Donc, le but de ces blocs là, de ces deux blocs, va être d'envoyer un signal Enfin, surtout des portes logiques en tout cas Donc ce signal, on va, il va, on va dire, donner un ordre Donc cet ordre, on va le faire parvenir jusqu'à un ordinateur pour que ça puisse ouvrir une porte Pour ouvrir une porte, il nous faut des bearing et c'est tout Donc cet ordinateur, on va le mettre ici et la porte, on va la mettre ici Voilà, comme ça c'est bien Donc une magnifique porte que nous allons tout de suite faire marcher Donc pour faire marcher cette porte, il nous faut relier cet ordinateur, ce bearing On va la faire ouvrir dans le sens bleu Et donc, dans le sens bleu Pouf, c'est bon Donc, cet ordinateur, il va pouvoir faire ouvrir cette porte Et pour ça, il faut relier un bouton Sauf que nous, par exemple, nous allons vouloir que On appuie sur le bouton Et puis quelques secondes après Très précisément, la porte s'ouvre On va mettre, dans le timer du coup On va mettre 5 secondes et demi Et ça devrait être pas mal Donc 220 Pour l'instant, j'espère que vous avez compris Voilà, et donc il va falloir passer l'ordre par le timer Et pour ceci, on va dire que c'est un... On va le relier à un bouton, tiens On va relier à une porte Et, tant qu'il faire... On va aussi le relier au switch Cette porte, on va la mettre en Huxor Vous allez comprendre pourquoi Alors Huxor, en fait, ça va être qu'un signal Qui est relié à la porte, qui marche Va l'allumer Mais s'il y en a deux, ça va l'éteindre Donc l'or... Enfin, or, plutôt Ça va être un signal et deux signal Ça va allumer, sinon c'est éteint And, c'est un signal, ça marche pas Mais deux, ça marche Bon, and, en gros, ça marche quand il y en a pas Ça marche quand il y en a un Mais ça marche pas quand il y en a deux Donc en fait, c'est l'inverse de ça Ça, c'est pareil pour Nord Donc ça marche pas dans ces deux cas-là Mais ça marche dans celui-là Et pour Xnor Ça va pas marcher quand il y en a qu'un seul qui marche Donc on va déjà pas la mettre en Xnor En Xnor On va la mettre en Xnor Ce sera bien plus facile Et cette porte logique va envoyer le signal au timer Le timer qui fait un délai de 5 secondes et demi Celui-ci, on ne peut pas le relier à l'ordinateur Ah si ! Bon, on découvre des choses chaque fois Voilà, on va voir cette porte logique-là Et donc, quand on va appuyer sur ce bouton Ça va activer cette porte Ça va activer le timer Et 5 secondes et demi plus tard La porte va s'ouvrir Et 5 secondes et demi plus tard Après que l'on ait ordonné que ça se ferme Ça va se fermer Pareil avec ça Et là, il suffit juste une impulsion Donc là, vous allez voir Ça va s'ouvrir et se fermer Puisque je n'ai donné qu'une courte impulsion Mais si je fais ça Que je reste appuyer Ça va l'ouvrir Et ça va laisser le temps que ça se referme Voilà Et si l'on met ça activé Donc ça va s'ouvrir Donc ceci n'est pas activé Seulement ça Ça va ouvrir la porte Mais si on appuie sur l'autre Ça va du coup la fermer Voilà Et là, ça va la rouvrir Donc nous, on ne veut pas que ça se rouvre C'est tout à fait nul Donc ça, déjà, on va le remplacer par un switch Ce sera bien plus simple Donc on va rouiller ça Voilà Et donc, normalement Si on appuie sur E, ça marche Si on appuie sur E, ça marche plus Si il y a les deux en même temps Ça ne va plus marcher Donc là, ça va faire un truc un petit peu bizarre Voilà Et en fait, ce timer, on va dire qu'il n'existe pas On va le mettre à zéro Donc, bon, ça va faire un truc bizarre Mais, bah, voilà Ah oui, juste, le max C'est une minute Voilà 60 secondes Donc, voilà Et en fait, là, ça va s'ouvrir directement Voilà Et donc, ce qu'on va faire Pour faire une porte Qui va pouvoir marcher Ce qu'on va faire Ça va être tout simple On va mettre une poignée là Voilà Et une poignée là Au moment où vous aurez appris à faire n'importe quoi Voilà Les portes qui fonctionnent bien Donc, en plus, c'est très petit comme bloc Voilà Si on ouvre, ça ne marche pas Puisque je ne l'ai pas reliée Donc, je ne l'ai pas reliée Donc, je relis Toi aussi, je te relis Donc, voilà Non, on arrive Et on voit Un bouton Voilà, ça marche Celui-ci est toujours activé On appuie sur l'autre bouton Ça ferme Et en fait A chaque fois Si on appuie Sur un bouton Ou sur l'autre Ça va changer En fait C'est le but d'une porte XOR Je crois que c'est ça Oui, c'est XOR Voilà Donc, ou exclusif Mais bon Ça, je ne connais pas trop Du coup, c'est ce que tu vas faire Donc, pour l'ascenseur Donc, ce que je vais faire En fait, c'est un ascenseur Voilà On va voir Avec ce système De portes Et tout et tout Donc Le but D'abord Va être de faire On va dire Le système de l'ascenseur Et Ensuite Ça va être De Eh bien De 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 Construire un ascenseur Déjà Voilà Ça, ce serait Le but du projet final Et de faire Un immeuble Avec Donc, un immeuble Environ Assez haut Ou quoi Nien 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 Allez Je veux monter Faites Un immeuble Voilà Qu'est-ce que je fais ? Enfin bon Il va être assez haut Genre Comme ça C'est assez haut Vous pouvez voir Qu'on voit bien l'horizon Ou même Là-bas La tour Et la petite montagne Donc, voilà Et la redescente Fait naguer le jeu C'est magnifique Donc, ce serait Un petit projet Sympathique À faire Donc Bien sûr On le fera pas aujourd'hui Oui Là, c'était juste Une explication Donc, du système De la porte Voilà Vidéo de présentation En tout cas Si vous avez appris Quelque chose Bon, c'est l'idéal Déjà C'est le but Voilà C'est le but de la vidéo Donc, du coup Dans la prochaine vidéo Sur scrap mécanique Donc, vous verrez Donc, l'ascenseur Voilà Donc, ça sera Le même système À peu près En gros Ce sera le même système En version Plus badass Et plus compliqué Voilà Voilà Donc, tu me dis Si t'as fini Là Ouais Ça doit être bon Ouais Ok Donc Enfin C'est Ça aurait été Une petite vidéo Bon Sympa Sympathique Pas trop long Pas trop court Euh Voilà Avec bouton Et donc Nous on vous dit Bye tout le monde Et on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Donc Une vidéo Je pense Sur scrap mécanique Qu'on refera après Voilà Je pense Où tu commenceras Donc L'ascenseur Voilà Par contre Bien sûr L'ascenseur Il le fera pas Donc En une vidéo Parce que ça prend Que d'une heure Ça va prendre le détail Voilà En plus Si jamais Il se trompe Voilà Ce qui risque De m'arriver Pas mal de temps Oui Parce que C'est pas déjà fait Enfin On n'a pas des plans Super précis On va dire Non C'est juste comme ça Imaginez quoi Voilà C'est pour ça C'est pour ça Qu'il y aura Surtout des fails Donc Nous on vous dit Bye tout le monde On se retrouve Pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde